Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1450 du Zapimage, on commence aujourd'hui directement avec les résultats de la soirée d'hier et tout d'abord direction la première ligue parce que l'Eister 3ème recevait l'équipe de West Bromwich et grosse victoire de l'Eister 3-0 Vardy, Evans et Yannaccio, buteurs donc l'Eister mais Chelsea et West Ham à 4 points donc l'Eister toujours 3ème de ce classement donc on revient sur Jamie Vardy, celui qui a ouvert le score hier et on peut voir qu'il y a seulement 2 joueurs actuellement en activité du côté de la première ligue qui a marqué plus de buts que Jamie Vardy depuis le début de sa carrière empêle à Jamie Vardy, hier c'est déjà son 153ème but qu'il inscrit en première ligue donc Agüero 157 et Harry Kane 193 et pour finir du coup avec cette première ligue un petit coup d'oeil au classement après le match d'hier donc l'Eister toujours 3ème du classement et West Bromwich avec sa défaite hier, toujours avant-dernier attention ça sent la relégation ensuite direction la Serie A, hier une belle affiche, Naples contre Laladio il y a eu beaucoup de buts dans cette affiche, 7 buts marqués et c'est Naples qui s'est imposé 5-2 contre la Lazodrome on peut voir tous les buteurs insignés, un doublé Mertens buteur Politano et aussi l'ancien Lillois Ossimène donc victoire important de Naples qui revient à 2 points de la Juve et met son adversaire du jour à 5 points donc on va parler de Mertens, le nouveau buteur hier donc l'attaque en belge avec 102 buts marqués Mertens est devenu hier soir le co-meilleur buteur de l'histoire du Napoli en Serie A il est à l'égalité avec Wojak, une légende du club bien sûr Dreyse Mertens, ensuite il y avait aussi un autre match en Serie A hier l'ES Roma contre la Talenta Bergam, score final 1 partout donc la Talenta revient à la 3ème place parce qu'on peut voir ce classement de la Serie A où il y a beaucoup de suspens pour le champion ça sera certainement l'interminant mais il y a beaucoup de suspens surtout pour les places qualificatives pour la future Ligue des Champions parce que la Céminan, 2ème 66 points la Talenta Bergam, 65 points juste derrière la Juventus aussi 65 points et Naples, 5ème actuellement ils joueraient l'Europa League la saison prochaine donc eux, 2 points derrière la Talenta et la Juventus ensuite direction l'Espagne donc en Liga il y avait aussi quelques matchs hier tout d'abord le leader, l'Atletico Madrid joué contre l'équipe de Vesca et nouvelle victoire de l'Atletico parce qu'il y a quelques jours ils se sont imposés 5-0 cette fois-ci c'est une victoire 2-0 un but de Correa et un but de Carrasco donc n'oubliez pas que l'Atletico joue actuellement sans Félix et Soares blessé mais voilà les autres joueurs font le taf donc l'Atletico du coup reprend la tête du championnat c'est un chasse et croisé avec l'équipe du Real Madrid avec aussi l'équipe du FC Barcelone un suspense total pour cette fin de saison en Liga donc là une journal marca c'est Atletico à Angel donc Angel Correa de nouveaux buteurs il y avait aussi la Real Sociedad contre le Celta Vigo et victoire de la Real Sociedad 2-1 on peut voir les buteurs de la rencontre il y avait aussi Grenade contre Eibar belle victoire de Grenade 4-1 et pour terminer hier soir à 22h donc le FC Barcelone recevait l'équipe de Retafé oubliez pas que Retafé avait tenu en échec il y a quelques jours l'équipe du Real Madrid 0-0 mais hier ils ont pris pas mal de buts du côté du Camp Nou 5-2 pour l'équipe du FC Barcelone un doublé de Léo Messi un but contre son camp un but de Ajojo et un but de Antoine Griezmann dans les dernières secondes de jeu donc parfait pour cette équipe du FC Barcelone donc le Barça ne lâche pas prise bien sûr on va parler de Lionel Messi sur cette nouvelle année 2021 peut-être l'une des plus belles de sa carrière après l'année bien sûr 2011 où il a été exceptionnel parce qu'en 2021 Lionel Messi a quand même des stats incroyables donc déjà il est impliqué sur 30 buts sur cette nouvelle année oubliez pas qu'on est seulement au mois d'avril donc déjà 22 buts inscrits pour Lionel Messi et 8 passes décisives en 2021 des sacrés stats et depuis le début de la saison ses stats en Liga c'est déjà 25 buts et 8 passes dés pour Léo Messi et un record pour lui parce que Lionel Messi est le premier joueur de l'histoire à marquer 25 buts lors de 12 saisons consécutives dans le top 5 européen félicitations à Lionel Messi donc sur les 12 dernières saisons à chaque fois en championnat il marque minimum 25 buts c'est une sacrée performance par exemple la saison dernière il avait inscrit aussi 25 buts donc là il va certainement dépasser son record de l'année dernière vu qu'il reste encore quelques matchs il y a deux ans il avait inscrit 36 buts on peut voir par exemple en 2011-2012 sur la saison de Liga il avait inscrit 50 buts l'attaquant argentin ensuite toujours avec lui on va parler de la relation qu'il a avec Antoine Griezmann parce qu'hier il lui a offert un cadeau tout simplement Messi à Griezmann donc hier soir le Barça a obtenu un pénalty à la 93ème minute face à Retafé Lionel Messi avait déjà marqué deux buts et pouvait donc marquer un triplé vu que c'est Lionel Messi qui tire les pénaltys du côté du FC Barcelone mais il a décidé de laisser Antoine Griezmann tirer le pénalty donc très beau geste bien sûr de Messi qui a pu terminer avec un triplé hier donc du coup il a donné son pénalty à Antoine Griezmann et bien sûr l'attaquant français a marqué ensuite toujours avec Léo Messi donc hier on avait parlé de Benzema qui revenait très fort sur Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de la Liga donc il y avait seulement deux buts d'écart et du coup Messi avec son doublé hier il reprend le large à 25 buts actuellement en Liga pour Messi et bien sûr Benzema juste derrière 21 buts ensuite toujours sur ce match hier donc les unes des journaux sportifs espagnols la une journal sport imparable bien sûr cette équipe du FC Barcelone et la une journal Mondo Deportivo ils veulent bien sûr la Liga ensuite pour revenir sur Lionel Messi et Gérard Piqué ont joué leur 500ème match officiel ensemble hier soir les deux joueurs ont joué ensemble pour la première fois le 13 septembre 2008 quelle logévité incroyable pour les deux légendes du FC Barcelone parce qu'on parle bien sûr beaucoup de Lionel Messi mais Piqué aussi c'est une légende du côté du FC Barcelone donc hier les deux ont disputé leur 500ème match officiel ensemble donc félicitations à ces deux là ensuite une déclaration de Quayman sur la belle prestation de son équipe hier c'est un bon résultat en première mi-temps nous avons bien joué en seconde période nous sommes sortis moins concentrés le rythme a ralenti et nous avons compliqué le match inutilement lorsque cela se produit mais bon bien sûr le principal c'est la victoire et bien sûr Quayman très heureux de cette victoire hier on va parler de Ousmane Dembele parce qu'hier de nouveau forfait l'attaquant français donc officiel Ousmane Dembele gêné au pubis c'est forfait pour affronter rétaffé hier donc une petite info pourquoi il n'était pas là l'attaquant Ousmane Dembele et la durée de son absence dépendra de l'évolution de sa blessure tout simplement donc ça c'est quand même un gros coup dur pour l'équipe du FC Barcelone qui va enchaîner bien sûr des matchs très importants pour le titre de la Liga ensuite toujours avec ce championnat espagnol du coup un petit coup d'oeil au classement donc l'Atletico du coup avec sa victoire reprend le large 73 points donc 3 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid et 5 points d'avance sur l'équipe du FC Barcelone mais le Barça un match en retard par rapport à l'Atletico de Madrid on peut voir que Séville juste derrière quand même Séville et on va surtout parler des 3 bastodontes espagnoles donc cette fin de Liga Liga qui va être passionnante donc regardez le programme des équipes donc tout d'abord le leader l'Atletico Madrid on peut voir A et H donc en gros A c'est des déplacements et H c'est home donc en gros à domicile on peut voir le calendrier de l'Atletico donc beaucoup de déplacements quand même pour ces derniers matchs de Liga le programme du Real Madrid pour cette fin de championnat il peut y avoir des matchs compliqués comme la réception bien sûr de Séville ou même le déplacement du côté de Bilbao lors de l'avant-dernière journée de Liga et le programme du FC Barcelone pour cette fin de Liga avec un énorme match bien sûr la réception du leader l'Atletico Madrid ensuite un petit coup d'oeil au programme de la journée donc ça joue ce soir en Allemagne première ligue Ligue 1 même aux Pays-Bas donc par exemple en France Marseille ce soir se déplace du côté de Reims on en parlera un petit peu après donc on revient les gars en France regardez la une aujourd'hui du journal équipe et ça parle des Girondins de Bordeaux le cauchemar américain dans une de ce journal lâché par King Street leur actionnaire américain les Girondins de Bordeaux ont été placés sous la protection du tribunal de commerce l'avenir du club désormais en quête d'un repreneur est très incertain pour cette équipe de Bordeaux donc King Street lâche les Girondins de Bordeaux donc en gros c'est le propriétaire des Girondins de Bordeaux qui lâche le club donc officiel les Girondins de Bordeaux sont placés sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux King Street après avoir investi plus de 46 millions d'euros ne souhaite plus soutenir le club le club doit faire face également à la crise bien sûr du Covid vu que tous les clubs en Europe ont tous perdu de l'argent donc actuellement bien sûr c'est très compliqué la situation des Girondins de Bordeaux on peut voir le communiqué officiel de la part du club qui recherche tout simplement maintenant un repreneur pour devenir de nouveau le propriétaire du club donc toujours avec eux la réaction de Christophe Dugarry suite au retrait de King Street à Bordeaux ce sont des ordures on le savait il faut que tout ce beau monde dégage et ne revienne plus jamais dans le football les gens qui étaient aux manettes ont tout fait pour le couler ils ont pris des décisions qui ont pratiquement toutes été mauvaises pour cette équipe des Girondins de Bordeaux parce qu'on ne dit pas que Bordeaux depuis quelques saisons les gars c'est quand même le néant total en Ligue 1 alors que dans les années 2010 il n'y a pas que ça je vois quand même la Ligue des Champions ils ont été sacrés champions de France aussi donc Yassine Ali un joueur de Bordeaux il n'y a pas de clan on n'est pas dans Koh Lanta on croirait que c'était Bagdad dans notre vestiaire il faut arrêter de croire tout ce qui se dit est que dans le vestiaire c'était la guerre en gros il dit que enfin dans la presse on voit qu'il y avait beaucoup de tensions entre les joueurs de Bordeaux donc pour lui il dit que tout va bien mais bon on voit que les résultats quand même les Girondins de Bordeaux sont très moyens donc dès que j'en sais plus sur l'évolution du club les gars je vous dirai tout ça plus tard ensuite on va parler du Paris Saint-Germain et c'est officiel Keylor Navas a été élu meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1 félicitations au gardien du PSG 1 qui est très bon en Ligue des Champions il est aussi très bon en Ligue 1 vu que c'est lui qui a reçu le trophée du jour du mois de mars félicitations à Keylor Navas toujours avec le PSG annonce la signature d'un contrat aspirant pour 6 de ces jeunes titis parisiens donc des jeunes joueurs du centre de formation donc tous ces jeunes joueurs signent un contrat de 3 ans du côté du PSG en espérant bien sûr qu'ils deviennent tous footballeurs professionnels et la même chose du côté de l'Olympique Lyonnais donc Kane Bonnevie 19 ans gardien signe son premier contrat pro à l'Olympique Lyonnais d'une durée de 3 ans félicitations à lui aussi ensuite toujours avec le football français donc l'autre une du journal l'équipe aujourd'hui donc il y en avait une consacrée à Bordeaux et l'autre consacrée à Marseille parce que Marseille ce soir se déplace du côté de Reims et regonflée en une du journal l'équipe l'arrivée de Sampoli a tout changé pour Payet à l'OM en le repositionnant au coeur du jeu l'argentin a remis le réunionnais en confiance bien sûr vu que les derniers matchs il est souvent décisif et Dimitri Payet est toujours du côté de l'OM donc Thauvin a failli en venir aux mains avec Alvaro González lors d'un entraînement donc c'était mardi dernier leur coéquipier et Sampoli ont dû intervenir pour les séparer donc il y a quelques tensions du côté de l'OM ensuite une déclaration de Gareth Bell qui critique la stratégie de José Mourinho mais pas que Mourinho licencié de l'équipe de Tottenham donc on veut attaquer on est une grande équipe avec des super joueurs on a besoin d'attaquer plus de rester haut sur le terrain et je pense qu'on l'a fait sur ce match donc il parle du match avant-hier entre Tottenham et Southampton une victoire de Tottenham 2-1 et en gros la stratégie de Mourinho avant bien sûr c'était surtout une stratégie défensive de José Mourinho et bien sûr il dit à Gareth Bell avec les joueurs que compose cette équipe de Tottenham normalement cette équipe des sports doit mettre une grosse pression bien sûr sur son adversaire ce qu'ils ont fait bien sûr avant-hier contre Southampton donc maintenant avec le nouveau coach qui dit que ça se passe mieux Gareth Bell et Ryan Mason donc actuellement le coach par intérim de cette équipe de Tottenham avait stoppé sa carrière à cause d'un traumatisme crânien extrêmement violent pour lequel il semble avoir gardé quelques séquelles visibles donc une photo de gauche avant quand il jouait du côté de Tottenham et maintenant donc en tant que coach on peut voir quand même qu'il est marqué au niveau du visage bien sûr le coach actuellement Mason et toujours avec le championnat anglais donc un plan de réforme de la première ligue serait en préparation afin d'y inclure le Celtic Glasgow et les Glasgow Rangers et d'en faire une British Super League donc deux équipes du championnat écossais donc c'est les deux meilleures équipes à chaque fois qui jouent le titre bien sûr le Celtic les Glasgow Rangers et du coup on peut voir qu'ils pourraient enfin ces deux clubs là pourraient intégrer la première ligue pour les futures saisons donc voilà une petite info sur le football écossais ensuite on va parler de Zlatan Ibramovic officiel Zlatan prolonge avec l'AC Milan jusqu'en 2022 on en parlait depuis quelques semaines c'était simplement une rumeur maintenant c'est bien officiel il prolonge d'une saison supplémentaire l'attaquant Zlatan Ibramovic il n'est pas quand même qu'il a 39 ans l'attaquant suédois et officiel Zlatan prolonge avec l'AC Milan donc à 39 ans le monstre suédois a déjà inscrit 17 buts en 25 matchs cette saison c'est pas mal pour un joueur aussi âgé ensuite on va parler de l'Euro qui débute quand même très prochainement parce que dans 50 jours exactement donc c'était 50 jours hier donc aujourd'hui ce sera dans 49 jours bien sûr le début de l'Euro donc cette compétition ouvrira bien sûr et on va parler de l'équipe de France qui affrontera en amicale le Pays de Galles et la Bulgarie avant l'Euro donc des matchs de préparation donc regardez le programme des Bleus donc le 18 mai prochain annonce de la liste de Deschamps donc les 23 joueurs sélectionnés pour disputer cette compétition donc quelques jours après le 2 juin match amical l'équipe de France contre le Pays de Galles le 8 juin prochain la France contre la Bulgarie puis là après on enchaîne bien sûr les choses sérieuses premier match de l'Euro du côté de Munich parce que France-Allemagne se jouera en Allemagne bien sûr pour le premier match ensuite on jouera contre la Hongrie et ensuite contre le Portugal n'oubliez pas qu'on est dans le groupe de la mort bien sûr l'équipe de France donc voilà le programme de l'équipe de France pour ses futures semaines bien sûr du très très lourd toujours avec les bleus on va parler d'un joueur qui fait tellement débat bien sûr c'est Karim Benzema hier son ancien agent Karim Jaziri était sur Afterfoot sur RMC il a fait pas mal de déclarations sur Karim Benzema et selon son ancien agent Karim Benzema souhaite revenir en équipe de France et n'en veut pas à Deschamps donc l'ancien agent de Benzema déclare que le joueur du Real Madrid n'en veut pas à Didier Deschamps et veut revenir avec la sélection de l'équipe de France donc on sait tous qu'actuellement c'est lui le meilleur numéro 9 de l'équipe de France Karim Benzema malgré que Deschamps appelle tout le temps Giroud on sait qu'actuellement bien sûr Benzema exceptionnel du côté du Real Madrid il pourrait faire un bien fou du côté de l'équipe de France avec des joueurs à côté comme Coman Kylian Mbappé ou même Antoine Griezmann ça pourrait être très très lourd donc d'après son agent hier sur Afterfoot Didier et Karim avait un rapport père-fils donc il dévoile sa version de la chronologie de l'absence de Benzema en équipe de France suite à l'affaire de la sextep et livre tous les secrets de cet épisode donc bien sûr Karim Benzema veut revenir en équipe de France donc voilà déjà les propos de l'ancien agent de Karim Benzema et Karim Jaziri il a dit en 2017 Karim m'a dit d'appeler le président donc Noël Legrède pour organiser un rendez-vous avec Didier j'ai appelé le président mais il n'a pas voulu organiser ce rendez-vous on ne sait même pas si Deschamps est au courant donc une sacrée info quand même donc on peut voir qu'en 2017 donc Karim Benzema voulait rencontrer Didier Deschamps qui se parlent les deux pour voir ce qui n'allait pas et du coup Noël Legrède n'a jamais organisé ce rendez-vous on ne sait même pas si Noël Legrède a déjà dit à Deschamps que Benzema voulait le rencontrer c'est quand même incroyable et toujours avec Jaziri il a aussi déclaré que Deschamps et Karim Benzema entretenaient une relation père-fils on en a parlé juste avant et son ancien agent a confirmé que Karim Benzema voulait revenir en équipe de France bien sûr il est prêt depuis 6 ans ça fait 6 ans qu'il attend donc on ne sait jamais les gars peut-être Deschamps on l'appellera pour la liste du 18 mois prochain pour la liste des joueurs pour l'Euro ce serait magnifique moi les gars je validerai à 100% le retour de Karim Benzema parce que pour moi il pourrait faire un bien fou je vous l'ai dit juste avant avec l'équipe de France pour moi l'équipe de France est meilleure avec Karim Benzema que sans lui donc pourquoi se priver d'actuellement le meilleur numéro 9 français je ne sais pas après il y a la rivalité bien sûr avec Giroud mais tu peux prendre Benzema et Giroud dans le groupe France donc on verra les gars la décision de Didier Deschamps mais voilà d'après son ancien agent de Karim Benzema Benzema veut revenir jouer avec les bleus et toujours avec l'attaquant du Real Madrid il n'est plus qu'à 5 réalisations d'égaler son record de but réalisé durant la saison 2011-2012 32 buts toutes compétitions confondues donc le français va-t-il parvenir d'ici la fin de saison donc on verra ça dans les prochaines semaines ensuite toujours avec le Real Madrid la tête de Zinedine Zidane après une occasion manquée par Marino Diaz avant-hier lors de Cadix Real Madrid on peut avoir complètement dégoûté Zidane ensuite on va parler de la Super Ligue Européenne et on va parler du FC Barcelone et c'est officiel le FC Barcelone annonce qu'il reste dans le projet de la Super Ligue la décision finale reviendra aux sociaux donc en gros aux fans Blue Grana c'est eux qui vont voter tout simplement si le Barça doit rester dans cette Super Ligue ou quitter cette Super Ligue donc la porta sur la Super Ligue la Super Ligue est une nécessité mais ce sont les sociaux qui auront le dernier mot la Super Ligue doit être une compétition attractive basée sur le mérite sportif donc voilà la déclaration de Laporta toujours avec cette Super Ligue et en conflit bien sûr avec l'UFA donc après les réunions de vendredi donc aujourd'hui n'oubliez pas qu'il y a une réunion du côté de l'UFA des sanctions pourraient avoir lieu contre le Real Madrid et le FC Barcelone toujours les deux derniers clubs engagés dans cette Super Ligue Européenne et Seferin il a dit qu'il y a une chance relativement faible que la demi-finale Real Madrid-Chelsea n'ait pas lieu la semaine prochaine la clé c'est que la saison a déjà commencé et les télévisions nous réclameraient des dommages et intérêts en cas d'annulation c'est pour ça que bien sûr cette demi-finale Real Madrid-Chelsea se jouera parce que s'il y a une annulation donc ils vont perdre énormément d'argent l'UFA avec les droits télé donc voilà normalement cette Ligue des Champions cette saison va se terminer normalement et toujours sur cette Super Ligue sur 1000 personnes 62% des Français étaient contre la Super Ligue en Espagne 49% des votants étaient favorables au projet d'après un sondage Ipsos et toujours avec Seferin donc le président de l'UFA Alexander Seferin aurait augmenté son salaire de plus de 400 000 livres pendant la pandémie et depuis sa nomination présidentielle il a augmenté son salaire quasiment chaque année donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'UFA qui critique la Super Ligue à cause des montants exorbitants on peut voir que le président de l'UFA se verse quand même un énorme salaire et pendant que tous les clubs sont actuellement dans le rouge donc lui il augmente son salaire ensuite on va parler de Kylian Mbappé qui vient d'atteindre les 50 millions de followers sur son compte Instagram bravo à lui donc bien sûr déjà c'est le français qui a le plus de fans à travers le monde bien sûr 50 millions c'est énorme donc félicitations à l'attaquant Kylian Mbappé ensuite on va parler d'un collègue de Mbappé du côté du PSG Marquinhos est entraîné avec les remplaçants du PSG le lendemain du match de Coupe de France le Brésilien pour être dans le groupe ce samedi contre Metz et ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe du PSG qui pourrait récupérer son capitaine surtout donc déjà contre Metz mais surtout mercredi prochain vous savez que mercredi prochain le PSG reçoit l'équipe de Manchester City en Ligue des Champions donc il était blessé lors du match retour contre le Bayern Munich donc il pourrait être présent Marquinhos et ça c'est une très bonne nouvelle pour le club parisien ensuite pour les deux dernières journées du championnat allemand les joueurs et staff seront dans des camps d'entraînement en quarantaine cela permettra de limiter les cas de Covid-19 afin de ne pas reporter les matchs pour pas que la saison dure trop longtemps bien sûr parce que juste après les gars il y a quand même l'euro qui se profile donc voilà les gars tous les joueurs et staff seront ensemble dans des camps d'entraînement pour finir ce championnat allemand et toujours avec le football allemand donc le journal Bild nous apprend qu'au Bayern Munich un conseil des sages composé de Neuer Müller Lewandowski Alaba et Kimmich ont instauré des règles et des sanctions sous la forme d'amende en cas de comportement non professionnel on peut voir que ça rigole pas du côté du Bayern 10 000 euros en cas de crachat dans le vestiaire ou le centre d'entraînement 10 000 euros en cas de mauvais code vestimentaire en public 10 000 euros en cas de rendez-vous marketing manqué 10 000 euros en cas de retard à l'entraînement 10 000 euros en cas de présentation à l'entraînement avec un véhicule d'une marque différente Codi sponsor bien sûr du club et 2000 euros en cas de refus d'autographe ne rigole pas avec l'autorité du côté du Bayern Munich et pour finir les gars ce zap image on va revenir sur l'affaire Karim Benzema donc une nouvelle fois souvent les gars j'en parle de Benzema en équipe de France mais moi je qui ferai que Deschamps va dévoiler la liste des genres sélectionnés pour le futur euro le 18 mai prochain donc pour vous est-ce que Deschamps doit pardonner à Karim Benzema est-ce que Karim Benzema doit être sélectionné dans le groupe France pour disputer l'euro dans quelques semaines donc vous mettrez tout ça en commentaire donc voilà les gars la fin de ce zap image 1450 donc si ça vous a plu un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode ciao à tous